bonjour à tout le monde c'est Benito de Masanta, Masanta Benito partagez cette vidéo, c'est urgent à l'aéroport Bessia de Conakry très très urgent, voilà, ils vont cacher ça, ils ne vont jamais dire la vérité voilà, on vient juste de m'appeler 2-3 minutes avant que je lance ce direct avec des images, on ne sait pas ce qui se passe à l'aéroport Bessia avec ces cargos nigérians partagez un budget préparé par Gomu et toute sa bande aussi parce qu'ils n'ont pas de préoccupation par rapport à la situation de la population la souffrance de la population les gens sont en train de faire des petits budgets au niveau des départements pour les festivités de 10 octobre et moi j'appelle les enseignants contractuels, venez voilà, parce que vous avez vu l'information bonsoir et bonsoir à tout le monde, bonjour et bonsoir à tout le monde Mohamed Sakho, Boutros Galiv, Baïa Fouri, tout le monde, bonjour, bonsoir le dernier point c'est mon soutien à Azaya, l'artiste Azaya voilà, mon petit soutien à Azaya je vais commencer par ça, avant de vous expliquer ce qui se passe à l'aéroport Bessia je vais commencer par le cas de Azaya en m'adressant, je suis connu, je suis très bien placé je suis un connu qui est très bien placé voilà je dis bonjour à ces petits communicants ou ces petits communicants d'anciens partis politiques si rapidement qu'ils sont devenus encore communicants du CNRD qui n'arrivent pas à voir le chemin de visibilité voilà, ils n'ont pas eu accès à Dumbuya jusque là où nous sommes comme ça j'aurais appris j'aurais appris que l'autre passe son temps à faire des vidéos depuis ce qui s'est passé aux Etats-Unis on a fait échouer tous ceux qui ont invité Dumbuya ici tous ceux qui l'ont promis tous ceux qui ont dit que les Guinéens t'aiment quand tu viens aux Etats-Unis tu as une belle image aujourd'hui, on nous cite les noms ce n'est pas important laissez-les insulter tout le monde connaît Zarul Bangoura Zarul Bangoura qui était avec l'IFDG qui est venu insulter l'IFDG un certain Genote ils sont nombreux comme ça les gens cherchent les mangements ils cherchent à manger voilà, c'est des personnes qui cherchent à manger voilà, et moi voilà, surtout quand j'entends Zarul parler de moi un petit Irakara Mané Nibore Muntana voilà, tu as tout fait pour avoir une amitié avec moi je n'ai pas voulu et tu as lancé à un moment pensant que tu aimes l'IFDG tu as demandé aux gens de l'IFDG de venir ton enfant est malade ta famille est malade je ne sais pas qui est malade et raccobre ça soirée, comment tu as-tu ? comment vas-tu ? non chérie, comment vas-tu ? il est malade en Mali et raccobre ça quand tu n'as pas donné l'argent tu es venu les insulter de manquer de respect il a fallu que j'en sors ici pour démasquer pour dire ce qui s'est passé entre vous il est malade 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 je peux te nourrir toute ta vie il est malade voilà donc le reste là ils ne sont pas importants je veux revenir sur Azaya mon frère Azaya vous savez moi je ne parle pas des artistes guinéens ça ne m'intéresse pas je vous ai dit que les artistes guinéens actuellement là ne parlent que de love d'amour de la femme mon bébé mon amour donc je ne m'intéresse pas aux artistes guinéens parce que les artistes guinéens ne parlent pas des problèmes de la société guinéenne je l'ai dit même toutefois les artistes guinéens ne parlent pas des problèmes des faits sociaux en guiné voilà les artistes guinéens ne parlent plus des problèmes de la société guinéenne donc c'est à cause à moi je ne m'intéresse pas à eux à un moment il y a certains qui nous disent on a la promotion de cette telle artiste Benito Moumalira et rapagement j'ai dit je ne fais pas la promotion d'un artiste sur ma page parce que si tu continues on dit non cet artiste te donne de l'argent et moi je ne vois pas un artiste qui peut me nourrir mais pourquoi j'aimais ma bourse dans la fête d'Ager parce que je suis voilà je suis très bien merci Loujé j'ai compris merci Frère Loujé je suis très bien placé pour pour parler de ça je suis Konyanké Tony Souzakon je suis Konyanké Konyanké pur mais je voudrais dire à Azaya mon frère Azaya pourquoi tu as laissé la maman notre grande-sœur venir parler maman pourquoi tu es venu répondre maman pourquoi il y a ma cou il y a tué il y a deux fois il y a quitté comment va-tu Azaya pourquoi tu as laissé notre grande-sœur venir parler eh Allah j'interviens par rapport à ça allez-y voir tous ces petits Konyanké qui sont en train de faire des vidéos là c'est des personnes complexes c'est tout tout c'est des gens qui ont l'habitude de faire des vidéos ils n'ont pas l'habitude de faire des vidéos c'est lui qui fait son téléphone comme ça Azaya Akamengé Abakokomo Giafama Azaya Akamengé Aynama a deux fois personne n'est en train de les suivre c'est-à-dire ils sont là connectés il y a personne qui est en train de les suivre Azaya Akamengé moi Azaya Amademe Azaya Akokomo Giafama Azaya à côté allez-y voir personne ne les suit parce que d'abord ce ne sont pas des communiques quand ils se sont jetés parce que c'est ce qu'Azaya a dit respect mon grand frère à moi sur le bateau mami respect grand je salue madame regardez les gens où tout le monde est devenu blogueur Azaya Akamengé Azaya Amademe qu'est-ce qu'Azaya a dit de mauvais il y a tellement il y a tellement de sarankuyas en Guinée les gens ne se fâchent pas moi j'étais dans la merci beaucoup mon grand frère à moi bateau mami le vrai forestier merci moi Benito je prends un frère peule comme ça j'ai dit vous aimez trop le café le matin le café c'est pour les peules le matin ils ne connaissent que le café le matin c'est celui qui veut se fâcher qui peut prendre ça comme un problème sinon dites moi c'est que Azaya a dit il n'a pas de mauvais Azaya a dit que les Konyankais ne connaissent pas l'amour c'est faux ce n'est pas faux c'est la vérité tout y est allé pourquoi vous êtes fâché pourquoi vous êtes fâché qu'est-ce qu'il vous prend Benito Azaya a ma cancafoté surtout le comment il s'appelle le vaurien là celui le produit ça là le vaurien qui fait des kerlis qui lavent je ne sais pas dans quel état il est notre doyen là Tinclair là qui a mis trop de produits qui met des que comme un PD comme les enfants on avait commencé à l'attaquer il a abandonné les vidéos il a repris encore parce qu'Azaya a dit que les Konyankais ne savent pas faire l'amour qu'est-ce que vous connaissez il n'est pas là c'est la question il a fait le maire au fond de ticant comment vas-tu il dit que les Konyankais ne savent pas lesounes sont en place il y a des deux tu ne fais pas il y a des deux Ils font des défauts il y a des trois les deux je laisse les deux 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 Azaïa va kété Azaïa a kamnefou Qu'est-ce que Azaïa a dit de mauvais Non je vous demande Qu'est-ce que Azaïa a dit de mauvais Quand Azaïa a dit Les koniankènes ne savent pas Ne connaissent pas l'amour Qu'est-ce qui est mauvais dans sa A lune wa interprété Ka kou magre doa koron Ka ou takao ke kone Kota y ke vlogger le Ka ke activist le Voilà notre grand frère en prison Notre grand frère en prison Notre grand frère d'Adi C'est en prison Aïtou défendu la Voilà Tsegoro est en prison Aïtou défendu la Merci Sidiki Merci mon frère Sidiki Le gars là Un volien comme ça T'avais longtemps quand les enfants ont commencé A jouer avec lui On a des jeunes frères koniankés Qui sont venus le laver Proprement Ils l'ont attaqué Parci par l'audi On parlait de sa vie privée Il s'est effaché à un moment C'est lui qui sort maintenant Voilà quelqu'un qui est en train De se ridiculiser Regardez-moi des trucs comme ça Qu'est-ce que Azaya a dit de mauvais Aïtou défendu la Voilà un frère Sidiki C'est un konianké Quand on dit J'ai dit à Sidiki comme ça J'ai dit à Sidiki en blague comme ça Tu connais pas love Tu connais pas amour Qu'est-ce qui est mauvais dans ça Dites-moi le côté mauvais Jusqu'à aller pousser notre grande soeur A venir parler Jusqu'à venir pousser notre grande soeur A parler La maman de Azaya Jusqu'à pousser la dame à parler Est-ce que c'est un problème Qu'est-ce qu'il y a Il y a trop d'air C'est parce que vous n'avez pas grandi au Futa Voilà là où les peules dépassent tout le monde En blague Vous avez vu comment Même les vieux peules Demandez à tous ceux qui connaissent les peules Demandez Quand vous êtes dans les villages du Futa Ce qu'on appelle Champignirgo Il faut écouter comment les gens s'attaquent les peules Entre eux Là la personne ne s'est fâchée Un petit C'est ça un problème Si il y a un article qui ne s'est pas mêlé De la politique du CNF de l'Azaya Azaya a fait partie Ça je sors Et puis Il y a un moment là-bas Il y a un moment là-bas Il y a un moment là-bas Il y a un grand frère Tchegor Il y a un moment là-bas Notre papa Moi, 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 bas Moi, moi, bas Oncle Damaro Oncle Damaro Le Qu'est-ce que vous avez dit ? Je ne sais pas Qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Sauf des voliens qui viennent nous dire On n'a qu'à supporter Amara Amara est un Konyanke Qu'est-ce qu'il a demandé ? Regardez autour de Numbia Il y a encore des Konyanke Un seul Konyanke Amara Et puis De surcroît Un vendeur de drogue Un trafiquant Mais respectez-vous Où vous avez dit ? Azaia va acquitter Ben là, quelle vidéo qu'il a dit ? A cause d'Azaia là Les gens ont pris Tout le monde Tous les petits Konyanke là Des perdus comme ça là On le dit ici Azaia va voter Azaia va acquitter Azaia quand même Il n'a rien dit Ce qui m'énerve dans ça là C'est le fait qu'Azaia a laissé Notre grand-sévenu parler Voilà frère La mentalité Merci beaucoup mon grand frère Vraiment c'est un problème de mentalité Merci beaucoup frère Je dis C'est ce qui m'énerve dedans C'est à cause ça J'ai pris cette entre parenthèses Pour m'exprimer Le fait que la grande-sévenu S'est sorti s'exprimer Vous l'avez écouté en Konyanke Comment elle connait Komena ? Vous êtes Konyanke Mais vous ne comprenez pas Avez N'avez bien la gaffe Parce que franchement Si on demande à Azaia Il n'a pas envoyé là Où ça devait arriver Vous vous avez pris ça Ben quelques vidéos Azaia est mon ami Azaia va acquitter Azaia est l'œuvre là Voilà les trois choses Que les Konyanke savent faire Trois choses Moi quand même Nous connaissons Moi quand même 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 Je n'entendais pas Mais j'ai le temps Je n'ai pas avalé Je voudrais Ce que vous avez Avec la main Je me dis vous voulez qu'on explique notre comportement aux autres ethnies c'est ce que vous voulez on peut s'expliquer et puis deuxièmement qui est là ? ça veut dire qui est là ? même si vous êtes là, vous êtes là comme si vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Comment tu vas tuer ? qui est là ? qui est là ? Er, il y a une chose comme une lingérie qui est là où il y a des gens et qui C'est pas toxic si nous soyons. Kon-yaka Avez un test d'inêtre Avez un test d'internet Avez pas Avez un test d'internet Avez pas Si tu veux me dév준ner Tu Oohs Rapplars Avez pas qu'est-ce qu'il a dit de mauvais et puis quand on dit vous ne connaissez pas vous connaissez faire l'oeuvre même quand nos épouses nous servent à manger là nos épouses nous donnent à manger là mon canon comment on le gère eh n'aimato moda befo n'y a d'abarach moi mon solvena domine maman à être très bien qu'il a fait m'en faut m'en faut m'en faut m'en faut frère à bohka koumaya becalo moussota mokalo aïka l'ovlon qu'afoye moussouke linda tu prends une femme tu t'occupes de cette femme là tu gères ta femme là quand la femme commence à vieillir tu attends après 20 ans d'amour avec la femme là tu tu sais plus ta femme de te laisser épouser des enfants vous demandez à vos épouses est ce que vous demandez à vos premières épouses est-ce que vous est ce que vous demandez à vos épouses vous demandez à vos épouses pour épouser une seconde épouse est-ce que vous avez du respect pour vos épouses à vos moéras vraiment vraiment mon frère lâche le roi le luma mais une simple musique comme ça là ils ont plus à la peau pour beaucoup à ça à la quête et bec et broguer les bec et puis vous dit bon à konyakala est-ce ou d'une bombe est fort et c'est à la hôte mbo frais c'est à la hôte t'es bon ce qui m'énerve même voilà nos grands frères qui sont en prison clou de pivy là est-ce que j'ai vu un blogueur parler de clou de pivy c'est gros peut-être deux il ya deux personnes j'ai vu défendre c'est gros à madame d'amaro notre oncle là à madame d'amaro n'est qu'il m'a dit merci beaucoup frère à madame d'amaro mon papa mon frère est un peu qu'on n'y avait fallé ou n'y a où il cassera d'ailleurs au défendu à l'invité que ta ta vidéo cité encore au défendu vraiment ainsi qu'avant il n'y a plus de ça merci beaucoup ma belle mais est-ce que où le problème non mon frère grand frère abou d'amaro dites moi où est le problème quand on dit vous ne connaissez pas l'oeuvre là où est le problème dans le mot là nous qui sommes nés au futa grandis au futa là on sait comment les peu la blague et les foulards n'ont attaqué là les peurs là ils s'attaquent entre eux là personne ne s'est fâché personne ne s'est fâche entre eux là les peurs là c'est parce que et puis des vieux de surcroît des vieux de 70 ans 75 ans ils s'attaquent comme s'attaquent de la campagne là c'est des blagues ça c'est des salons qui a quand on dit ça à ça ben et que blogueux nous foutez nous la paix à voyant mon soldat parce que vous êtes éveillés à konouli voilà ce que hasard dit c'est vrai voilà pourquoi j'ai raison voilà vous êtes en train de faire des vidéos voilà qu'est ce que vous êtes en train de faire vous êtes en train de dire hasard là vous n'êtes pas éveillé vous ne connaissez pas l'offre au lieu que vous perdez votre temps à parler des ailes là occupez vous de vos épouses ou vous parlez épouser une troisième ou quatrième femme parce que moi quand l'on en je dis aussi tu es fâché là il faut écrire un mot là-bas imbécile mille fois je te répète ça regarde moi c'est un volien comme ça là bon ben j'ai dit je le répète il faut écrire moi regardez-moi le volien là sur ma page je n'aime pas ça sur ma page qu'on ne profite pas pour insulter le cognacé toi tu es moi qui suis devant toi je suis qui pour toi quand tu me vois comme ça je suis je suis quoi si ce n'est pas un cognacé qu'on ne profite pas pour insulter le cognac voilà des voliens comme ça là c'est vrai qu'ils sont sur des passes des gens là bas pour dire qu'il a un cognac à un déni à ça et à ça et à ce qu'il a insulter un cognacé est ce qu'il a insulter un cognacé il dit que les cognacés cognacés me font à l'oeuvre c'est un amusement il s'amuse le gars il s'amuse avec les gens vous avez pris ça parce que vous êtes des voliens moi je dis je le répète je m'adresse à ceux qui attaquent azaya je le répète je dis bien ceux qui les cognacés qui s'attaquent à azaya là ceux qui pensent qu'azaya a attaqué le cognac moi j'apporte mon soutien à azaya il n'a jamais attaqué le cognac ce qu'il a dit ce sont des blagues il s'amuse maintenant si vous ne connaissez pas vous amusez là foutez nous la paix qu'est ce que azaya a dit là bas de mauvais est-ce qu'azaya a insulté quelqu'un azaya n'a insulté personne il dit que les cognacés ne savent pas faire l'oeuvre si moi je vous décortique les sansons des peules ce qu'ils disent en poulard là d'ailleurs vous allez voir dans tout attaque il y a des sous-sous qui chantent là donc des sansons extrêmement ça dit quand tu écoutes là c'est tellement douce maintenant ce qu'ils disent là quand tu prends ça tu vois ah il a attaqué telle personne il a attaqué telle autre personne et pourtant ce sont des sansons pour se régaler pour s'amuser vous prenez ça quoi azaya est mon ami azaya avec kéké moi là je soutiens azaya cours y est maintenant pour la vidéo qu'il faut oui benut je le dis hein mon cagnon là on se connaît très bien on se connaît très bien moi j'écoute les sansons d'azaya longueur de journée et au lieu de soutenir notre notre neveu vous poussez notre grande sœur à sortir parler cette femme là qui qui sait même pas parler est ce que quelqu'un a vu la maman d'azaya parler celle-là ne sait même pas parler et puis vous poussez quand vous poussez la maman d'azaya à parler et puis c'est notre neveu la sœur est obligée de sortir pour demander pardon elle est obligée qu'à bokamma diyaliké mais elle est obligée de mali mais elle fait de mali non j'ai parlé avec mon frère alors j'ai voté ma c est qu'est-ce que tu es grand-ré ouais respire toi en fait mon frère 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 les gens non j'ai fait le vidéo j'ai fait le vidéo sur mon tiktok donc pour moi mon avocat c'est les pertes de mouton trop bête même c'est pas la peine qu'avec moi au côté parce que c'est entre nous qu'on a l'apport de taurato non la grande sœur est sortie est-ce que la grande sœur avait grand-sœur avec grand-sœur qui n'a pas qu'a 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 grand sœur par dried à je vais parler de la femme à la police je vais parler de la femme un exemple de la femme que la femme passe à la police j'ai vu les gens quand j'y vais je vais parler de la femme où sont les gens qui sont ici pour entrer à la police j'ai vu que la femme est là j'ai vu que la femme a dit toujours la maman. Oui. Moi, je suis dit, il est souvent qu'il est venu à passer tout de même en gros. Surtout, le premier ministre de la Maman est venu à moi. Oui. Parce que il est venu à la Guinée à Tissila, à la Babilie, à la Savanée, il est venu à la première année. Oui. Il est venu à me faire un peu. Ça vous foutu. Il est venu à nous. Il est venu à nous. Parce que moi, je suis dit, ça me fait un peu plus de temps. Ah. Ou ça, il y en a. nous on est là voilà nous on a fait qu'aulequé à zaya là mais mot ici non Et je n'apprends jamais de Bollanderas à Córdoba etc... Mais... Ça m' daddy juste dépos, que je vous préviens et je vous remercie, mais je vous remercie à toi un propos de la brutière. Parfois, il y a pleins de choses dans notre communauté et de�... merci beaucoup merci j'ai dépensé il n'y parlez qu'on a l'a vu la fin français moussola il était france et les français l'a fait qu'on a connaît l'élève n'y a pas qu'il fallait qu'il fallait qu'on n'y a pas qu'on n'y a ma pas qu'il calme la même marque alors il calme et qu'à l'artier Merci beaucoup, vraiment j'étais content. Merci Hugo. Non, ben je vous dis. Oh google comment ils ont dit ? Comment pour hier s'ils ne poussent où se fassent où ils dèvent, où ils font la Parfer? Non, n' dados. On Deutschland jouer aussi la Parfer. Ce secondaire dont j'ai été un compétit pour le monde. Il n'y a toujours pas été fait libre pour parler. Même si j'ai toujours raccouré le monde ou le monde, il n'y a jamais voulu. Mais quand les gens ont été capables, ils me donnent bien dans notre vie. parce que moi j'ai dit à nos frères et c'est monique moi je suis rendue ce matin et là il n'y a pas c'est pas la première c'est pas la première c'est une phrase c'est une phrase Non, ça se passe sans, pas tout à fait, on le fait de tomber. Amen? Je ne supprime pas avoir pensé en tant que Léan. merci beaucoup merci voilà nous remercions notre frère Figo qui est Konyanke, qui fait les vidéos, qui fait beaucoup sur TikTok. Merci pour cette belle intervention. Je veux, Yannick, comment vas-tu, mon champion ? Chers abonnés, il y a une question qui se passe à l'aéroport de Sia de Conakry. Ils ne me demandent plus que j'appelle jusqu'à l'aéroport de Sia de Conakry. C'est mon avis. Qu'ils viennent me dire le contraire, qu'ils viennent me dire le contraire, qu'ils me disent non, ce n'est pas vrai, il n'y a rien à l'aéroport de Sia. Au moins, je vous parle comme ça, là. Ils ont viré au tout. Il y a un avion nigérian, un vol qui vient du Nigeria, qui a atterri ce matin, et je ne sais pas ce qu'ils ont soupçonné dans cet avion. Ils ont viré l'avion. Pourquoi je parle de ça ? Sinon, ce n'est pas si important. Nous connaissons très bien que la Guinée est devenue une plateforme de transactions, de transit, de passage des armes, la drogue. C'est connu partout. Quand vous partez au département d'État, ceux qui ont accès au site département d'État, allez-y regarder l'emplacement de la Guinée. Vous comprendrez par là que nous sommes un État verrouillé, un pays verrouillé, à qui personne ne peut donner de l'argent. Personne ne peut investir dans ce pays. Nous ne pouvons pas, plus jamais, ce pays n'aura accès à un compte d'une institution financière correcte, tant que le pays n'est pas rémis à un présent civil. Même s'il réunit aussi à un présent civil, il faut que ce présent civil arrive d'abord à balayer toutes ces notifications de la communauté internationale. Voilà, l'avion est arrivé, vous bloquez l'avion, il y a la drogue dedans, on ne le sait pas. Qui a prêté l'avion, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais il y a trois noms qui circulent. Vous avez vu, les recommandations là ne peuvent plus passer. J'ai envie de remercier le directeur de l'aéroport. Voilà, j'ai envie de remercier le directeur de l'aéroport. Ça m'a rassuré, comment vas-tu ? Parce que je me dis, la dernière fois, il a bloqué Idi Amin. Ben là, ça m'aurait arrivé, il dit, les trois sacs là ne bougent pas. Il dit, non, le général Idi Amin, il dit, allez-y au général Idi Amin, nous confisquons sept sacs. Nous devons avoir les documents autorisant ces montants de quitter le pays. J'ai apprécié ça. Mais est-ce que le comportement du directeur avait empêché ces montants de sortie, non ? Doumbouya a appelé, l'argent est sorti. Vous avez entendu quelqu'un parler de ça ? On ne parle plus de ça. Le même montant est sorti. Et qu'est-ce que ça a servi ? Qu'est-ce que le comportement du directeur de l'aéroport a servi ? Zéro. Parce qu'il a bloqué l'argent pour un premier temps. Il a été signifié que c'est Idi Amin qui demande que l'argent la sorte. Il a demandé d'occuper accompagnant cet argent. Il a fallu que Doumbouya appelle et puisse régler. Alors, voilà comment le pays est géré. Et d'autres veulent qu'on accepte ce système de gestion, qu'on a c'est la réformation. Ce n'est pas comme ça un pays fonctionne. Vous aussi. Il y a un respect. Il y a des règles. Ce targant-là devait être car la douane saisit certains montants-là. Il y a des numéros de série qui accompagnent ces montants et déposés à la Banque Centrale pour des fins d'enquête. Ce sont des choses élémentaires. Il y a des délais aussi. Si ces délais-là dépassent, on ne retrouve pas le propriétaire. Mais c'est fini. On reverse ça dans les comptes de l'État. C'est comme ça que ça fonctionne. Excusez-moi. Mais comment, Niki, comment vas-tu, ma jolie ? C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, l'avion là contient la drogue. On le sait très bien. La drogue. Ou bien, on ne sait pas. Parce que ce que moi, j'ai reçu comme message, on dit qu'il y a des médicaments. Les médicaments pour lesquels notre grand frère, Chegoro, Chegoro qui est en prison, comme il y a des blogueurs qui ne parlent pas de ça, qui ne parlent pas de nos frères qui sont nos frères forestiers, guerriers d'Ajadis, et Pivi, Chegoro, qui sont en prison, sont venus attaquer Azaya, qui a parfaitement raison, les Konyanke, les hommes Konyanke ne connaissent pas l'oeuvre. C'est la vérité. C'est ce qu'ils prennent pour prendre ça comme un bagage, au lieu de parler de la réalité. Les autres sont en prison. Chegoro a lutté contre ces produits-là. On dit que le Nigeria va être déversé. Ce sont des centaines de tonnes d'amphitaminose, je ne sais pas quoi sur le marché, mais c'est la vérité. Qu'est-ce qu'ils mangent en Guinée si ce n'est pas la drogue ? Les petites filles aujourd'hui que vous voyez, qui viennent s'asseoir dans les restaurants, les bars, qui paient les chambres d'hôtel, sont des commerçants de ces produits. Voilà ce que mon grand-fère Moussa Dramé dit. C'est-à-dire, quand tu parles aujourd'hui que la Guinée est à terre, on dit non, c'est la même façon qu'Alfa Kondé est venu trouver ce pays-là en 2010. En 2010, qui était le parrain des narcotraffiquants ? C'était le papa d'Amara. Amara qui est là, c'est son père. Non, son père, Dadiq, est venu la raclée de tout ça là. Mais vous pensez que la drogue avait disparu ? Non, non, non. Il a fallu l'arrivée du procès Alfa Kondé pour prendre ça sérieux. Dadiq a fait l'essentiel du travail. Dadiq avait vraiment, j'ai aimé ce travail d'Adiq. Les prostituées de Taouya là, pour le long de Taouya Kippé là, il avait ramassé toutes ces filles-là et envoyé au camp en faillère. Devant le monde entier. Même l'imam de la mosquée avait félicité Dadiq pour ça. Il avait cassé tous ces coins où les prostituées venaient de planter. Il avait tout cassé. Et il a pris Amara, il a pris le père d'Amara. Dadiq c'était au carburant. Dadiq connaissait tous ceux qui géraient, tous ceux-ci-là savaient, les tchégoros savaient les gestionnaires de la drogue dans son père. C'était le parrain, le père d'Amara. Celui que vous voyez comme ça, blanc de neige là, c'était son père qui était le parrain de la drogue en Guinée. Le parrain même, Dadiq l'a pris, l'a foutu. Le document avait circulé un certain temps. Amara même était poursuivi avec un, ils étaient deux. Le document officiel, le procureur Dixi demandait l'arrestation d'Amara et autres. Quand Amara est venu de la France, Dadiq l'a arrêté, il l'a mis en prison. Vous comprenez ? Donc, ceux qui disent là, attendez, excusez-moi, je vais aller vers le petit sur ma page. Voilà. Voilà. Vous comprenez ? Maintenant, qui a autorisé l'avion à envoyer parce que pour que l'avion aterrisse au niveau d'un aéroport. Il y a des documents à fournir bien avant le tout. Maintenant, on ferme l'aéroport pour quoi ? Rentrer, parce que les passagers doivent descendre. Un avion qui vient, il n'y a pas de passagers, il y a toute une équipe dedans. Des techniciens de quelle compagnie ? Ça veut dire, je me demande même comment est ce pays-là. On dit non, c'est telle compagnie. Maintenant, vous devez aller arrêter. les noms cités par les personnes passées des noms ont été cités. Les noms cités par les occupants de l'avion devaient être arrêtés. Vous n'arrêtez pas les noms cités, mais vous cloîtrez, vous fermez l'avion, vous fermez l'aéroport, presque l'essentiel de l'aéroport fermé, et vous n'arrêtez pas ceux qui ont été signés et on dit non, c'est telle personne, tel général, tel ministre qui m'a recommandé ça. Vous n'arrêtez pas les ministres, parce que vous ne voulez pas que ce soit un scandale. Vous serez même surpris qu'ils viennent te parler de ça. Et ça, je me réserve de garder d'abord les images. Ça, c'est quand quelqu'un va sortir là pour dire que ce n'est pas vrai. Il va sortir les images. Non, il y en a qui ont bloqué, je l'ai bloqué, c'est un petit Konyan qui est perdu. C'est comme ça, il souffre sur ma page. Au lieu d'être intelligents, ils sont là. Pour eux, c'est eux qui ont géré, c'est eux-mêmes qui ont créé le Konya. Parce que certains pensent que c'est eux qui ont créé le Konya. Qui entendent c'est mon père qui a créé tel village de Masanta, c'est mon père qui a créé tel village de Beila, c'est mon père qui a créé tel village de Keroani, n'importe quoi. Il faut le laisser. Donc, voilà pourquoi moi ce n'est pas des fêtes que vous avez saisis où l'avion a été blanc, ce n'est pas ça. Des noms ont été cités, vous savez les noms. Parce que c'est les mêmes personnes qui ont fatigué ici dans le président de Sanatotchi. Les mêmes trafiquants. Vous pensez que le père de Amara qui est vieux comme ça et s'est retiré de l'affaire de drogue. Non, il y a son fils dedans, Mori. Mori dedans, Mori. Mori est le frère de Amara. Le frère de Amara, c'est celui qui continue à distribuer. Le distributé numéro 1, c'est lui. Est-ce qu'on parle de Calo aujourd'hui ? On parle de Sligba, Mara. Tous ceux-ci ont fait profit de Sligba parce que jusqu'à là, ils savent. Les Américains les guettent. Voilà, les Américains ont pris un. Celui qui était occupé de trafiquer les cartes de crédit des gens ici. Ahmed, Durak. Parce que il a un... Voilà pourquoi je dis à certaines personnes-là. Le CERN, je ne sais pas parmi qui qui est intelligent. Parmi eux, je ne vois pas l'intelligent. c'est le plus intelligent parmi eux. Parce que voilà Amara qui est en train de faire les maisons par-ci par là qu'on a créé. Et pourtant, elle est citée partout. Dans tous les détourements dans ce pays-là, son nom est cité. Dans tous les barras, Amara. Le seul intelligent en matière de détournement, c'est Idiami. Lui, il ne construit pas, mais il met en banque. Voilà, il met en banque, il entretient les épouses des autres. C'est-à-dire, Mme Touré là est belle, donc devient sa copine automatiquement. Mme Sissoko est belle, c'est sa copine, mais Mme Baye est belle, c'est sa copine. Automatiquement, c'est normal que lui, il court après ceci-là. Pour lui, c'est normal. Voilà le travail. Et les enfants, ces petits-enfants, pas ces enfants, ces petits-enfants sont dans les grandes écoles en Normandie. Demandez à tous ceux qui vivent en France pour étudier en Normandie, il faut être qui ? En Normandie. Je parle de la Normandie, selon les informations que nous avons reçues. C'est les enfants des bosses qui étudient par là-bas. Et tous ces petits-enfants, pas ces enfants, ces petits-enfants sont dans les écoles en Normandie. Prenez le salaire de Idi Amin. Voilà l'introduction du budget. Vous avez vu le budget. Allez-y voir le budget qui a fuité. Le budget des festivités du 10 octobre. 300 000 dollars. Je suis extrêmement faible en conversion. Qui peut me convertir 300 000 dollars ? Tous les départements ont demandé son hobby. Cette fois-ci, ils disent « Ah non ! » Le pays-là. Chaque département a demandé son hobby. C'est-à-dire que chacun veut s'identifier. Selon eux-là, on a fait un des département très longs. Un des départements n'est nickel. Un des départements n'est nickel. Un des remplis de têmé gezé Et en ce temps-là, nous sommes à 10 jours de l'ouverture scolaire. Brigitte, comment vas-tu, ma sœur ? 300 000 dollars ! C'est-à-dire qu'ils sont capables de budgetiser ça facilement. Excusez-moi, comme je le connais, je vais voir ce qu'il a écrit. Ce type que vous voyez, je le connais très bien. Voilà les ethnos dans ce pays, voilà des vouliens, des gens qui sont extrêmement limités. Voilà, comme lui-même, il dit, pourquoi je dis, il n'y a pas d'intelligence parmi eux. Lui-même, il dit, vous avez parlé, vous continuez à faire et ne fatiguez jamais, mais ça ne changera rien. Oui, c'est vrai, la transition ira jusqu'au bout, c'est vrai, mon frère. Mais Alba Dumbia, on va voir comment ça va se passer. D'accord, ben ? Col Dumbia est une fierté africaine. Vous allez voir ce gars qui est comme ça, il n'a même pas à manger. Le gars qui est là, je le connais très bien. Je ne sais pas si il est en col d'Ivoire ou bien en quelque part. Il me parlait avant, voilà, donc ça, c'est ton cadeau ce matin. Oui, tu peux, oui, tu n'as rien compris et tu comprendras un jour toi aussi à ton tour. Donc, voilà, voilà, un frère qui connaît la Normandie, voilà, voilà. Chère Konati, merci depuis le Maroc champion, merci beaucoup, chère Konati. Voilà, attendez, donnez-moi une minute, juste une minute, voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc, 300 000 dollars, j'ai dit bien 300 000 dollars pour des festivités. Vous avez, voilà, ok, merci, Anelka dit 2 milliards 805 millions de francs guinés. Merci beaucoup. Le frère Anelka a fait la conversion. 2 milliards 805 millions de francs guinés. Ah oui, voilà le budget d'une festivité de 2 octobre. C'est comme la dépense exacte de 110 000 dollars, qui peut, des 110 000 dollars aux États-Unis, cela qui a été donné à des vouliens. Et il paraîtrait, selon les vraies informations, selon les vraies informations, la moitié de l'argent est restée dans les mains de qui ? De Morisanda. Elle reste dans les mains de Morisanda. Vous avez compris, ça dit, dans les 110 000 dollars, dans les 110 000 dollars, la moitié de cette somme était restée avec Morisanda. Morisanda, même, est le concile de New York. C'est bien fait pour vous, mais c'est le concile de New York. Eh bien, Alayé, il n'y a pas ce qu'Alpha Conde n'a pas fait pour toi. Toutes les considérations du monde-là, Alpha Conde qu'a accordé hier. Voilà, Morisanda, il a même promis de te changer. Tu ne peux pas dire à ton ministre de l'Affaires étrangères que nous aurions l'argent des autres. Vous avez pris des crédits avec des gens. Maintenant, voilà, les dépenses sont sur toi. Nous sommes aux États-Unis. Nous sommes aux États-Unis. Tu vas rembourser, il y a un mot à vous relasser. Je connais une dame ici, là. Elle a fait un thème, mon membre. Jusque là, je ne me suis pas adressé à Fatmata Doubouya, qui disait, il y a une autre dame, là, Nadouba. Jusque là, moi, je ne me suis pas adressé. Parce que Fatmata Doubouya, on ne peut pas donner, Doubouya, dit. A Yanté, elle locationne. Toi, ton grand-frère, c'est Doubouya, il était dans un appartement. Il était bon, il n'a pas acheté une maison pour toi. Les Amara et autres, là, on a déjà acheté une maison. Nadouba, sa soeur, là, a déjà tout. Des personnes comme ça, nous ne venons pas à lui répondre. Donc, chers enseignants contractuels, je m'adresse à vous. Chers enseignants contractuels, je dis, vous, les enseignants contractuels, chaque département, et je vais vous dire la vérité, vous savez, les départements qui savent faire les budgets, c'est Prismou du Plan, le pour-l'amant du commerce, je cite, Mourik, ça n'est pas étrangère, ça c'est trois, je cite, voilà, et je continue, voilà les gens qui savent faire les budgets. Aujourd'hui, vous avez demandé, non seulement vous avez réclamé vos dus, c'est légal, comme nos frères et soeurs qui sont en Égypte, des élèves, des étudiants du Moïse, qui n'ont jamais demandé d'aller là-bas, c'est leur intelligence, c'est les examens qui ont envoyé ces étudiants en Égypte, c'est le douzième mois comme ça, ils n'ont pas reçu de pécure. Douze ou moins, ils n'ont pas reçu d'argent, au Maroc même, eux là, ils ont oublié l'argent, depuis qu'ils ont fermé l'ambassade devant eux, et puis on les a menacés, ceux-ci là, beaucoup sont rentrés, on me fait comprendre que parmi eux là, des familles ont fait rentrer beaucoup, nos étudiants qui sont au Maroc, quand il revient, il préfère rentrer à Conakry, c'est débrouiller et étudier dans nos universités publiques. ça là, douze ou moins, ils ne peuvent pas payer, mais ils ont remis ici 110 000 dollars de Vaurien, Maurizanda a empoché la moitié, Maurizanda, qui était là évidemment avec sa copine, la femme des autres, c'est-à-dire, ce qui me plaît au niveau du Sénat, il ne suit pas les petits filles célibataires, ou les dames célibataires, c'est-à-dire, c'est les épouses des autres, c'est-à-dire, toi tu te lèves, tu choisis ta belle femme dans ta vie, maintenant, comme elle est parmi les travailleurs de la présidence ou des ministères, il devait automatiquement la copine des membres du Sénat. Dès que tu parles, on te déloge de ta fonction, il vaut mieux se taire, à se traiter comme ça, c'est-à-dire, co-époux, c'est pas co-époux, co-époux. Vous comprenez ? Donc, vous, les anciens contractuels, c'est parce que nous avons des frères et sœurs qui doivent commencer l'année scolaire, et aujourd'hui, nous savons très bien que 60%, 60% des enseignants, je dis actifs, les enseignants actifs, sont contractuels. Les enseignants ont été embauchés petit à petit peu. C'était un système depuis le temps de l'Anse-en-la-Comté. Et c'est lui qui est venu organiser très bien ce système, c'était le professeur Bano. Le professeur Bano avait une méthode de sélection qui était vraiment, vraiment extraordinaire. Si vous vous rappelez le ministre, le professeur Bano, d'ailleurs, celui qui est là, aujourd'hui, ne fait que voler le système Bano, mais malheureusement, il ne s'est pas fait comme le professeur Bano. Il ne s'est pas fait comme le professeur Bano. Les documents que vous voyez comme ça, ils sont, ils sont dans les enseignants et modifient les paragraphes là, tout est du professeur Bano, l'ancien ministre professeur Bano. Seulement que le professeur Bano est habitué, voilà, il connaît l'éducation au Guinée, il connaît le système éducatif, c'est un professeur, il ne l'a pas obtenu dans une chambre, il l'a bien étudié. Ceux qui connaissent bien professeur Bano. Donc, c'est l'occasion pour vous, parce que, eux là, ils testent les gens, les membres du Sénégé testent les gens, ils ont fait fuiter les chiffres pour juger, pour étudier les mentalités, les actions des gens. mais cette fois-ci-là, s'il y a festivité du 10 octobre, que chaque département sorte son sorbi, vous ne réagissez pas, Wallah, moi je ne parlerai plus d'un ancien contracteur. Wallah, il dit l'être là, je dis bien. Vous avez vu, je ne parle plus de l'armée guinéenne. Depuis que l'armée guinéenne est restée, il y a eu un petit peu à couper, il y a eu les dotations, il dit Amina à couper les prix, il dit Amina à demander à l'agence de se contenter de leur salaire et puis ils ont accepté. Est-ce que moi, Benito, je viendrai défendre un militaire de se lever par rapport à sa dotation, par rapport à ses prix ? Non, je ne le ferai pas. Les soldats se sont allés en toute dotation parce que le gars là, c'est un ancien militaire. Les soldats là, ils ont, les soldats depuis le temps de l'ancien comté, mon papa, chez l'ancien comté, jusqu'à sa mort, les soldats ont reçu leurs dotations, ont reçu, avaient leurs dotations du moins, avaient leurs primes. Et puis, ce qui est différent de l'ancien comté, même de procès Alfa Kondé, au temps de l'ancien comté, les militaires avaient leurs sacs et d'eau, Koya. Ils demandaient à tous les militaires qui étaient à l'intérieur. Nous, on était à Farana, on était à Farana. Les gens là, nous vendaient les paquets. Chaque semaine, il y avait 12 paquets d'eau Koya par semaine. Ils avaient, ça c'était par semaine, c'est pas par moins, on donnait de l'eau Koya. Ils avaient les primes. Tout ce que l'ancien comté avait, le temps qu'il a fait au pouvoir là, il a toujours entretenu, géré les militaires. Voilà un gendarme qui vient, un beau matin comme ça, il coupe tout. Et ce gendarme là est devenu milliardaire devant les militaires. Est-ce que moi, Berito, est-ce que j'ai le droit de venir défendre les militaires? Non. Je ne suis pas un soldat, ni fils d'un soldat, je suis fils d'un ingénieur à Grenoble. Voilà. Donc vous, les anciens contractés aussi, nous avons cité, les médias ont cité toutes les dépenses effectuées lors du voyage d'un ingénieur. Vous avez écouté les grandes gueules qui supportent Doumbouya. Quand même, ils sont venus dire, évaluer le budget du voyage de Doumbouya. C'était combien? Ceux qui ont suivi les grandes gueules, c'était le titre de l'erreur, c'était le sujet de ces jours-là, le budget. C'est à peu près plus de 7 milliards de francs guinéens pour un voyage. Vous avez vu le résultat du voyage? Zéro. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Ils n'ont obtenu aucun financement, ils n'ont rencontré aucun investisseur, rien. Ils se sont embarqués aussi pour retourner la croix. Où est cet avion-là? L'avion a quitté l'aéroport bressien. Et à frontière entre la Tamamba. Et où? Vous aussi, nous vous offrons la dernière chance. Si les gens fêtent le 10 octobre avec toutes ces souffrances de la Guinée, différents hobbies, voilà, non, je vais applaudir comme ça, comme dit l'Ivariel, applaudissez, je vais applaudissez pour le CNRD, par rapport à ça. Vous devez avoir le cœur, oser. Cette fois-ci, ne comptez pas sur les chefs syndicaux là, non, non, Abacar, non, s'il vous plaît, oubliez les gens là. Ils ont déjà les petits millions gardés. Aujourd'hui, les préoccupations principales, c'est Sombi, c'est l'affaire de Sombi, sortis les Sombis pour les 2 octobre. C'est parce que les Guinéens vont manger. Regardez le commerce de la Guinée. Quand je vois cette ministre faire la vidéo, oh là là, je suis fier de mon présent patriote. c'est ridicule, c'est honteux. C'est à cause de ça, je lui ai montré les images des victimes du 5 septembre pour réfléchir sa mémoire. Moi, je vous ai dit, nous les mandingues là, si vous voyez un mandingue s'y porter d'un bia là, c'est qu'il y a son grand frère, sa grande sœur, si soit sa grande sœur est copine de quelqu'un du CNRD ou son grand frère est membre du gouvernement ou membre du CNRD, en tout cas, il est lié quelque chose même, sinon actuellement, c'est chaud, c'est tout le monde. Donc, portez-vous très bien et je dis encore une fois, j'apporte mon soutien total à Azaya. Voilà. J'ai dit, j'apporte mon soutien total à Azaya. Si vous n'avez rien à dire, vous les petits blogueurs qu'on y en qu'est là. J'ai dit bien, tous ceux qui se sont attaqués à Azaya, je précise très bien, ceux qui se sont attaqués à Azaya, c'est ceux qui donnent raison à Azaya et Azaya a raison. Si les Konyanke ne connaissent pas l'œuvre là, ce n'est pas un problème. Il y a tellement de blagues entre les gens. Mais, qu'est-ce que vous appelez l'œuvre ? Qu'est-ce que vous vous appelez l'œuvre ? Vous appelez quoi l'œuvre ? C'est à épouser une femme, deux femmes, trois femmes, quatre femmes, Biburda Boukita, cinq femmes, six femmes, parce que voilà ce qui se passe chez nous. Quand nous avons quatre femmes, voilà, quatre femmes, je me disais, mon antro, respecte-toi mon antro, quand vous avez quatre femmes, qu'est-ce que vous attendez ? Dès que la première femme a 55 ans, vous faites pas la blague à cette femme-là, vous la chassiez, elle s'en va, c'est ses parents. Donc, vous cherchez à remplacer la première femme, la deuxième femme devient la première femme, la troisième femme devient la deuxième femme, la troisième devient la troisième, la quatrième devient la troisième, et puis celle qui est deuxième, c'est comme ça, ainsi de suite. Allez-y trouver un vieux conianké de 70 ans, demandez-la, faites combien de, elle s'est mariée à combien de personnes ? Laissez tomber ça, c'est gazé, il s'amusez, maintenant, mais tant pis pour vous, tant pis pour vous, oui ? OK, OK, je suis arrivé, merci, oh mon мои, merci, Merci beaucoup ! Alors, excusez-moi, je prenais. Voilà, il faut dire qu'en... Donc, portez-vous très bien. C'est ce que j'ai dit. Azaya, tu as mon soutien. Total même ! Azaya, vous avez compris ? Merci beaucoup. Voilà, merci Azaya. C'est ce que tu as de la saignée réalité. Tu as compris ? Les vrais Konyan Kila, on se connaît. Voilà, on se connaît très bien. Donc, ne vous en faites pas. Vous comprenez ? Voilà. Azaya n'a rien dit de mauvais. Maintenant, vous prenez ça comme vous voulez. Azaya a formé ma courtière. Et puis, pourquoi j'ai introduit le cas d'Azaya aujourd'hui ? C'est à cause de la grande soeur. Vous avez poussé notre grande soeur à venir s'exprimer, à parler. Sinon, les gens ont tellement insulté Azaya, ils ont attaqué Azaya. Personne n'a vu sa maman parler. Personne n'a vu sa maman parler. Personne ! Mais vous avez vu, à cause de ça, parce qu'on veut mélanger son fils avec l'ethnie Konyan. Là, elle est sortie parce que c'est pour faire comprendre qu'il n'y avait rien de mauvais dans ça. Donc, portez-vous très bien. Nous attendons aussi les enseignants. Donc, bonne journée à tout le monde. Celui qui pose la question. Il y a une autre là. Si je te réponds là, tu vas te noyer. Donc, ce n'est pas la peine de te répondre. Merci à tout le monde. Portez-vous très bien. On se réponds. Azaya a fallu à ma côté. A fond, ma côté. M'a pas fallu. Ce que moi, je m'amuse avec mes oncles. Je m'amuse avec la famille de ma maman. Maintenant, tu as vu, tu as donné le travail à tous ces personnes. Tu as vu, ceux qui ne savent pas manipuler le téléphone. Chacun cherche à avoir rien de compte. Azaya a l'a quitté. A l'a quitté. A l'a quitté Azaya a l'a quitté. A l'a quitté Azaya a l'a quitté. Moi, j'ai fait Azaya. Et Azaya, aujourd'hui, est aimé au Libéria. Azaya est aimé par tous ces oncles Konyan Kila. Konya de Libéria-Bas, de Masanta-Bas, de Beila-Bas, de Kerouani-Bas. Tout le monde aime Azaya. Voilà. Voilà. Et nous, nous l'aimons trop même. Nous l'aimons trop. Parce que si tu prends les cinq premiers artistes de ce pays-là, il fait partie. Il vient de nous. C'est notre soeur. C'est l'enfant de notre soeur. Nous avons un grand respect. Moi, je ne mets pas ma bouche d'affaires d'artiste guinien là. Mais ça, là, seulement, il l'a très bien fait. Avec Badamon, il y a des árloles. Mais vous nez pas. Vous nez pas. Vous nez pas. Est-ce que vous nez pas ? Vous nez pas. Tout le monde nez pas. Vous nez pas. Vous nez pas. Tout le monde nez pas. Vous nez pas. C'est très bien.